L'équipé sauvage, Mathieu Noël. Pas de blague à vos enfants, surtout sur les séries télé. Eva, on va parler télé et écran, car le saviez-vous, François Berléand, selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais tous 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a Eva Rock et ses 17 minutes de gagnée, Eva. Alors, je vous emmène dans un univers un peu spécial. On est à bord de Avenue 5. C'est une navette spatiale XXL avec à son bord 5000 passagers et membres d'équipage direction les Anneaux de Saturne. C'est un voyage de 8 semaines qui est mené par le capitaine Ryan Clark qui est interprété par Hugh Glory. Alors moi, une nouvelle série avec Hugh Glory, si vous voulez. Hugh Glory, c'est Doctor House ? Doctor House, exactement. C'était le premier argument qui m'a fait me précipiter sur cette série donc intitulée Avenue 5 et qui diffusait sur OCS actuellement. C'est une comédie qui n'est pas sans rappeler. Vous allez adorer ça, Mathieu. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ce genre de comédie-là. Et puis, qui est l'oeuvre d'Armundo Iannucci qui était le créateur d'une autre série culte qui s'appelle VIP et qui se déroulait dans les couloirs de la Maison Blanche. Alors là, changement d'ambiance avec ce périple spatial qui était donc prévu pour 8 semaines et qui, à cause d'une erreur de trajectoire, va durer 3 ans. Donc à bord, passager hystérique, une technicienne qui est un peu dépassée par les événements, un milliardaire qui est organisateur de cette croisière qui est totalement mégalomane, et puis ce capitaine, Hugh Glory, capitaine comme je suis Miss France, c'est pour vous dire. Résultat, la série est un hymne à la stupidité humaine et à l'incompétence. Et c'est réjouissant, c'est à hurler de rire. Et ça ne demande pas de sens, parce qu'en fait, il s'agit bien de s'interroger sur la frontière entre l'autorité et l'anarchie, sur les mouvements de foule aussi, sur la capacité ou non d'entraide quand on est dans une situation de crise. Tout cela en 8 épisodes de 26 minutes. Vraiment, je vous la recommande. Ça s'appelle Avenue 5. C'est à regarder évidemment au second degré, voire au troisième. Autant de degrés, je dois vous dire, qui vont vous être nécessaires. Pour ? Voir indispensables. Si vous tombez sur la télé à réalité, sur laquelle je suis tombée malheureusement, qui s'appelle Les plus belles mariées, c'est sur TF1. C'est tous les jours à 17h05. C'est une compétition entre 4 femmes qui vont se marier, qui aura la plus belle robe, qui aura les plus belles chaussures, et qui aura la plus jolie coiffure et maquillage. Alors d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est à 17h05, je le rappelle, vous pouvez zapper, vous écoutez Europe 1, parce qu'il y a une émission qui est très sympa, qui s'appelle L'équipe et sauvage. La plus belle mariée ? Voilà, mais sinon vous regardez OCS Avenue 5. C'est vraiment très bien, vous allez beaucoup rire. OCS, il faut l'abonnement quand même pour regarder OCS. Oui, il faut l'abonnement. Alors prenez-le. François Berlain vous le rembourse. Merci, c'était 17 minutes de gagné.